Au début, il a rappelé l'unicité d'Allah, de respecter l'unicité d'Allah dans son adoration, dans sa divinité et dans son attribut. L'imam n'a fait que dire l'attente du peuple envers le nouveau régime. Parce qu'il faut savoir que le travail d'un imam, c'est vraiment d'être auprès du peuple. Aujourd'hui, le peuple attend vraiment beaucoup de ce nouveau régime, surtout la diminution du coût de la vie. Parce que je me rappelle, l'année passée, à une heure pareille, on a payé ici avec le président Bachir Jomar Fahy. D'ailleurs, je l'avais même laissé un petit mot. Et j'espère bien qu'avec aujourd'hui, le bon Dieu lui a donné le pouvoir pour gérer ce pays-là, il le mènera vraiment à bon train, Inch'Allah, parce que c'est une personne en laquelle on a vraiment confiance. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le message qu'il a envoyé à la population générale en leur disant qu'Allah ne change pas la destinée d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas. Donc changer de dirigeant, c'est bien, mais le changement commence par nous-mêmes. Et donc moi, je rentre à la maison avec ce message-là, avec moi, que moi-même, je dois changer, que nous devons changer pour que les choses changent en général dans notre vie. Merci.